... Aujourd'hui, ce grand hackathon de la diversité dans la vie professionnelle rassemble nos 1250 étudiants de deuxième année du Pôle Léonard de Vinci. Il a trois objectifs. Premier objectif, c'est la thématique en elle-même. La diversité est un véritable enjeu pour les entreprises, un enjeu RH, un enjeu RSE, un enjeu de direction. Et nous y formons nos étudiants. Deuxième objectif, les objectifs soft skills, bien évidemment, puisque ce hackathon s'inscrit dans le programme soft skills du Pôle. Donc objectif de coopération, collaboration, relation d'équipe, dans une approche collaborative, innovation avec l'approche, les méthodologies du design thinking. Troisième objectif, enfin, l'apprentissage du travail collaboratif en transversalité. C'est l'hybridation des profils, c'est l'interdisciplinarité qui est chère au Pôle Léonard de Vinci et que vivent nos étudiants dans leurs équipes inter-école. C'est le premier apprentissage de la diversité. Alors Mélanie, quels sont les clés de succès d'un tel événement ? Tout est dans la préparation, Rémi. Alors, ça veut dire quoi tout dans la préparation ? Eh bien, que l'équipe de coach soit alignée et formée sur la démarche qu'ils vont mettre en application et surtout qu'ils soient volontaires et engagés. Et ça, ils l'étaient. Et aussi peut-être que les écoles, que ces trois écoles soient très alignées sur l'importance de ces soft skills. Tout à fait. Quoi d'autre encore ? Que les étudiants, en fait, suivent un parcours dans lequel il y a un mix entre du présentiel et du distanciel. Alors, je vois aussi autre chose, c'est que nous avons utilisé des outils collaboratifs pour les étudiants qui étaient finalement simples et redoutablement efficaces. La petite note qui va faire que... Ça serait clair. Je vois que ça va être au top. Ouais. Bah, c'est le plaisir. Se faire plaisir. Cette semaine, les étudiants vivent un hackathon qui va leur apprendre deux soft skills qui sont extrêmement importants pour l'entreprise. Aujourd'hui et demain. Premièrement, ils vont apprendre à travailler. Ils sont en train d'apprendre à travailler ensemble. C'est pas du tout aimé. C'est vraiment quelque chose à acquérir. On est confronté à l'autre. Et on doit réussir à ce que les forces et aussi les failles de chacun puissent apporter leur plus dans les équipes. Deuxième soft skills qu'ils sont en train d'acquérir, c'est la centricité utilisateur. Et là, ils sont en train d'apprendre que produits, services, organisations, tout cela, si ce n'est pas orienté vers l'utilisateur, s'il ne rentre pas en empathie avec l'utilisateur, ça ne vaut quasi rien. Et ça, c'est de l'or pour l'entreprise, puisque ces étudiants-là se différencient des autres à travers ces deux soft skills. Et au sein de l'entreprise, ils auront un réel impact dans l'innovation des produits, services et organisations de demain et déjà d'aujourd'hui. Dans un premier temps, ce qui est intéressant avec les semaines de l'hackathon, c'est qu'on apprend à travailler en groupe avec différents langages, puisque il y a trois écoles différentes avec trois corps de métier et bien distants. Donc, ça commence à nous apprendre dès le départ, à travailler en équipe avec des gens qui n'ont pas le même langage. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est que le design thinking, c'est au centre des nouvelles façons de fonctionner au travail, de façon, disons, interactive et créative. Donc, c'est un truc très intéressant de professionnaliser très tôt, avec les mêmes types de formations qu'on a dans l'entreprise. Alors, j'aime beaucoup les thèmes, la diversité, tout d'abord, parce qu'on apprend plein de choses. Par exemple, je n'avais pas assez conscience des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Du coup, maintenant, je prends conscience qu'il faudra que je m'affirme plus en tant que femme. Il y a aussi le fait de changer un peu de cours au grand plan au milieu d'une année. Comme ça, c'est sympa d'avoir une semaine où on n'a pas du tout de cours lambda et où on rencontre de nouvelles personnes et où on apprend de nouvelles choses qui ont aucun rapport, qui sont vraiment stricts avec les matières qu'on fait dans notre école. Et les coachs aussi sont superbes. Il y a beaucoup mieux de travailler en équipe. Donc, on nous apprend des méthodes, de travailler en équipe pour aller beaucoup plus rapidement, pour travailler beaucoup plus efficacement et de manière beaucoup plus productive. Donc, par exemple, parce que la cohésion groupe, la cohésion d'équipe est très importante en l'entreprise. Et voilà, donc cette semaine vise vraiment à nous inculquer ces valeurs de tout ce qui est savoir-vivant en l'entreprise. Merci.